C'est possible d'apprendre deux langues en même temps. Alors oui, mais il y a quelques règles à respecter. Si Charles Gavarion n'a triterior jésicar, Today I speak four languages. Aujourd'hui je parle quatre langues. El russo, el inglés, el francés, obviamente, y el español. Gavario por hispanski, poruski, por angliski y por franzuski. J'ai dû à un moment donné apprendre plusieurs fois deux langues en même temps. Ça a pu être par exemple l'espagnol et le russe, ou encore l'anglais et le russe à présent. Et j'en ai déduit trois règles qui sont pour moi essentielles pour pouvoir apprendre deux langues en même temps. Notamment l'espagnol et une autre langue. Ahora te voy a dar mis tres reglas para aprender dos idiomas al mismo tiempo. Primero, te aconsejo, antes de empezar a aprender otro idioma, alcanzar un nivel alto en el primer idioma. Première chose, atteindre un bon niveau, un niveau avancé, dans la première langue que tu apprends. Donc si c'est l'espagnol, je te conseille d'atteindre un niveau avancé d'espagnol. Qu'est-ce que j'entends par un niveau avancé d'espagnol ? C'est un niveau B2-C1, un niveau intermedio alto d'espagnol. Et amoy piervi soviets, c'est mon premier conseil. Creo, amigo mío, que es importante alcanzar un buen nivel, un nivel bastante alto, antes de empezar a aprender otro idioma. C'est important parce que en fait tant que tu n'as pas d'excellente base, et tant que tu ne peux pas t'exprimer avec fluidité dans la première langue que tu apprends, tu peux bien sûr en apprendre deux à la fois, mais en fait tu vas juste être deux fois plus lent. Ça va être deux fois plus compliqué. Tu vas avoir beaucoup plus de temps avant de passer la barrière du niveau intermédiaire, ce qu'on appelle l'enfer du niveau intermédiaire, avant de lever ton blocage à l'oral et de vraiment t'exprimer avec fluidité. Ce qu'il faut, c'est atteindre ce qu'on appelle un niveau autonome. C'est quoi niveau autonome ? C'est un niveau qui te permet en fait déjà de parler dans la plupart des situations, en faisant des fautes, mais quand même de t'exprimer dans la plupart des situations. De pouvoir quand tu écoutes de l'espagnol, déduire en fonction du contexte le sens des mots que tu ne connais pas. Donc si tu comprends 70-80% des choses que tu entends, que tu sois capable de déduire les 20-30% restants. Et ce niveau autonome, comme je l'ai dit, c'est autour du niveau B2-C1, selon le CECR, le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est mon premier conseil. C'est mon premier conseil. C'est mon premier conseil. Taroy soviet. Deuxième conseil. Elegir un idioma que no sea demasiado parecido al que estás aprendiendo. Choisir une langue qui ne soit pas trop semblable, trop similaire à celle que tu es en train d'apprendre. À la première langue. C'est très important parce que par exemple, avec les langues latines, l'espagnol, l'italien, le français, le portugais, il y a énormément de similitudes. Il y a énormément de ressemblances. Et honnêtement, apprendre par exemple l'espagnol et l'italien n'est pas forcément une bonne idée. Je ne le recommande pas du tout parce que tu vas tout mélanger. Tu vas mélanger le français, tu vas mélanger l'italien, l'espagnol parce que tout se ressemble un peu, mais tout est quand même un petit peu différent et c'est très compliqué. Des langues qui sont très différentes, ça peut être par exemple d'apprendre l'espagnol et l'anglais, apprendre l'espagnol et l'allemand, apprendre l'espagnol et le russe. Si tu veux vraiment apprendre deux langues latines, mon conseil c'est d'atteindre un excellent niveau, d'atteindre un niveau C1 pour être sûr de ne pas confondre les deux quand tu vas apprendre à la deuxième. C'est mieux que la deuxième langue que tu veux apprendre n'avoir la même raïque que la première. C'est donc mieux que la deuxième langue que tu vas apprendre n'est pas la même racine, la même origine que la première pour éviter la confusion. Il Imperio Romano conquistó toute la région alrededor del Mediterraneo, imponiendo su lengua, el latin. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances Italiano, Francés, Romano, Portugués, Catalán y Español. Et maintenant, nous allons passer au troisième conseil, la troisième règle, la troisième conseil. Utiliser le tandem pour apprendre les deux langues en même temps. Le tandem, c'est quoi ? C'est quand tu apprends ta deuxième langue à partir de la première langue que tu apprends. Je vais t'expliquer tout de suite. Ce que je fais généralement pour apprendre le russe, c'est par exemple, si je veux comprendre une règle de grammaire, regarder quelque chose du contenu sur l'explication en russe, je vais regarder ça, oui, mais en espagnol. Comment utiliser les cas, les déclinaisons en russe, mais une vidéo faite par un espagnol, par un hispanophone sur le sujet. Comme ça, j'apprends ou je pratique mon espagnol, et en même temps, j'essaie de comprendre une règle de la grammaire russe. Ça peut marcher aussi, par exemple, si tu regardes du contenu sur Netflix. Tu peux, par exemple, si tu apprends l'allemand comme deuxième langue et l'espagnol comme première langue, regarder une série allemande comme Dark. Excellente série que je recommande pour apprendre l'allemand. Tu peux regarder Dark en allemand, en voix allemande, et mettre les sous-titres en espagnol. Comme ça, ça force ton cerveau à pratiquer les deux langues en même temps, en parallèle. Et c'est un excellent exercice. La clave, c'est de trouver contenu dans le premier idioma pour apprendre le deuxième. Trouver du contenu dans la première langue que tu apprends pour apprendre la deuxième. Voilà, hein ? Et toi, amigo, quels idiomas tu as appris ? Tu as appris un, deux ou trois idiomas au même temps ? Dis-moi ça dans les commentaires. La chose que je voulais te dire quand même, c'est qu'on pense qu'on prend un raccourci quand on essaye d'apprendre deux langues en même temps, qu'on va aller plus vite et qu'on va apprendre les deux. Alors que très souvent, c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre une langue à fond. Ça permet au cerveau de rester focus, concentré, d'atteindre un excellent niveau, puis de passer à l'autre langue. En fait, c'est comme ça qu'on gagne du temps très souvent et pas en faisant les deux en même temps. Si tu veux pouvoir pratiquer l'espagnol au quotidien ou une autre langue d'ailleurs, ce que je te propose, c'est une petite fiche routine, une routine d'apprentissage de 20-30 minutes par jour pour pouvoir pratiquer et continuer à progresser. Ces petites fiches, tu vas pouvoir la télécharger et pourquoi pas l'imprimer, l'utiliser en tout cas, la mettre sur ton frigo, dans ta chambre. Et tu vas voir qu'à chaque fois, ça te propose une activité quotidienne pour apprendre toute la semaine. Ça va te permettre de cadrer un peu ton apprentissage. C'est une fiche routine que j'ai personnellement utilisée pour atteindre le niveau C1 puis C2 en espagnol, que j'ai utilisée pour le russe, pour d'autres langues aussi. Pour l'obtenir, tout simplement, il te suffit de suivre le lien dans la description, d'entrer ton prénom, ton email et tu auras ta petite fiche. C'est complètement gratuit. Tu l'auras sous format PDF. Tu peux l'utiliser, la mettre sur ton téléphone, en faire ce que tu veux. C'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Bonne chance, en tout cas, si tu veux apprendre plusieurs langues. N'hésite pas, comme je te l'avais dit, à partager les langues que tu es en train d'apprendre. Je vais te dire «Hasta luego, amigo, et pour la vie. »